Aujourd'hui je vous propose de découvrir mon interprétation du cheesecake aux fruits d'automne d'Alexandra. Alors dans son cheesecake, Alexandra a mis de la crème de marron et des pommes au caramel au beurre salé. Donc moi j'ai choisi de mettre les marrons dans le biscuit en utilisant des vraies châtaignes réduites en poudre et de conserver les pommes au caramel en y ajoutant des parfums de cannelle et de gingembre. Démonstration en image. Pour réaliser la base biscuitée, il vous faut 200 g de biscuits, 150 g de marrons sous vide et 20 g de beurre. Je commence par réduire en fine poudre les biscuits et les marrons au mixeur. J'ajoute alors le beurre fondu et je mixe de nouveau pour mélanger. Je tapisse le fond d'un cercle à pâtisserie avec du papier sulfurisé. Puis je répartis la base biscuitée dans le fond du moule et sur les côtés. Lorsque j'obtiens une surface lisse et équilibrée, je la réserve au réfrigérateur. Alors l'avantage de mettre des marrons dans votre biscuit, c'est qu'en plus de donner un super goût, ça permet de réduire considérablement la dose de beurre à rajouter. Et maintenant, passe à la crème. Vous avez besoin de 2 pots de mousse à la crème légère de Brie d'Hélice, de 300 g de cream cheese, de 100 g de sucre et de 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. On commence par mélanger le cream cheese avec le sucre et l'extrait de vanille. Lorsque le mélange est homogène et assoupli, j'ajoute la mousse à la crème légère de Brie d'Hélice et je mélange délicatement. Je répartis cette crème sur le biscuit et je laisse au frais pour 12 heures minimum. Comme c'est un cheesecake sans cuisson, c'est le temps nécessaire pour avoir un gâteau ferme et facile à découper. On termine avec les pommes au caramel d'épices. Il vous faut 2 pommes, 40 g de beurre, 40 g de sucre, 15 cl de crème fluide entière de Brie d'Hélice, 1 cuillère à café de cannelle et 1 pincée de gingembre. Je fais fondre le sucre jusqu'à l'obtention d'un caramel ambré. J'ajoute le beurre, puis la cannelle et le gingembre. J'y dépose les pommes pelées et émincées et je les imprègne bien de ce mélange. Je termine en ajoutant la crème Brie d'Hélice et je laisse cuire 5 minutes à feu moyen. Je les garde de deux côtés jusqu'au moment de servir. Là, je les répartis sur le cheesecake et je nappe de caramel aux épices. Régalez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !